Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié aux directions de SMS et le sujet d'aujourd'hui est comment faire du RGPD en atout pour son établissement. Comme pour tous les webinaires organisés avec l'AMS, celui-ci sera disponible en replay sur le site de l'agence avec le support de présentation et on vous publiera également une petite FAQ puisqu'on va être très nombreux aujourd'hui et je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Voilà, on a quatre intervenants pour le webinaire d'aujourd'hui, je leur passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci, merci Elodie, bonjour à tous. Je suis directeur de projet à la DNS, la Délégation ministérielle numérique en santé et je suis vraiment ravi que nous puissions l'organiser et je l'espère ce premier webinaire d'une longue liste sur la protection des données et peut-être de façon plus large les enjeux liés à la cybersécurité. Peut-être deux petits mots en introduction, donc la DNS est pilote et garante de la feuille de route au numérique en santé et je profite de ce webinaire pour dire que cette feuille de route numérique en santé elle est actuellement en concertation et donc forcément les enjeux liés à la protection des données doivent être au cœur de cette feuille de route et particulièrement dans le social et le médico-social où on sait à quel point ces enjeux sont importants. Donc ce petit message pour vous inviter à aller sur le site de l'agence du numérique en santé à la fois découvrir cette feuille de route mais surtout donner votre avis et participer, on souhaite vraiment que ça soit une feuille de route collégiale. Et enfin dernier élément, nous avons déjà produit et l'ensemble notamment là des intervenants ce matin sur une feuille, sur un guide sur la cybersécurité à destination des établissements et services sociaux et médicos sociaux. J'ai conscience que voilà la protection de données ne concerne pas toute la cybersécurité mais cependant je vous invite vraiment à découvrir ce guide parce que vous allez voir notamment dans les éléments qui vous êtes présentés aujourd'hui des bonnes pratiques qui ont été rédigées par des établissements et dont on souhaite vraiment qu'elles puissent être adoptées par le plus grand nombre. Voilà donc c'est une vraie responsabilité connective qu'on a à ce sujet et on espère que ce guide là permettra entre autres même s'il n'est jamais suffisant de faire avancer un peu le secteur. Voilà je vous remercie beaucoup et puis je laisse la place à Philippe Amaral de la DGCS pour la suite du webinaire. Très bien bonjour à tous Philippe Amaral je suis le chef de la mission de gouvernance des systèmes d'information à la DGCS. Je vais probablement commencer par enfoncer quelques portes ouvertes en soulignant que nous avons tous intérêt à mettre en oeuvre les opportunités que nous offre la numérisation de nos processus. Maintenant pour que nos systèmes d'information fonctionnent ils ont évidemment besoin d'être alimentés par de la donnée dite structurée dans des bases de données ou des données non structurées notamment via des documents. Une fois stockées de manière sécurisée ces informations ne devraient pas avoir vocation à rester dans nos silos enfin dans des silos locaux. Effectivement en la faisant circuler elles vont par exemple apporter au niveau d'un établissement des connaissances sur le parcours des personnes que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou entre établissements et au niveau d'une direction comme par exemple la direction générale de la cohésion sociale des ministères sociaux à des fins de pilotage que je qualifierais de pilotage à l'état de l'art de nos politiques publiques pour répondre voire anticiper les besoins du secteur. Quoi qu'il en soit le temps de chacun étant compté nous éviterons les doubles saisies les traitements ou les remontées manuelles ce qui se résume par le fameux dit que nous une fois. Et pour ne le dire qu'une fois on se devrait de rendre interopérable l'ensemble de nos aussi autrement dit de développer des échanges de données automatisées mais qui dit automatiser ne signifie pas non contrôlée. Et pour que la circulation de la donnée se passe au mieux il faut ainsi la protéger d'autant plus qu'on aura tendance à éviter de présupposer les besoins des uns et des autres et ainsi de faire circuler plutôt de la donnée individuelle que de la donnée partagée. La protection des données personnelles nécessite de prendre des mesures techniques et voire organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité que je qualifierais adapté aux risques. Et je vais pas rentrer maintenant dans les détails des critères de sécurité DSI mais si on veut bénéficier de la dématérialisation tout en respectant la vie privée des personnes ça se jouera essentiellement sur la confidentialité de ces données, leur intégralité, leur disponibilité et leur non répudiation. Or aujourd'hui l'actualité fait régulièrement une bonne place au piratage, au phishing, au virus et aux autres actes de malveillance informatique. Ainsi avec la généralisation du digital et la numérisation des documents, les données personnelles sont sérieusement exposées. Bon à ce sujet Mathieu a dit tout à l'heure et a rappelé tout à l'heure que l'ANS mettait à la disposition des fiches, des guides pour améliorer la sécurité de ces systèmes et réduire le risque d'être victime d'un acte de cyber malveillance. Je pense que d'une manière générale l'ANS propose aussi un accompagnement pour le renforcement du niveau de sécurité. Je vais conclure en disant que si l'objectif de la sécurité de l'informatique est de protéger un établissement des atteintes liées à son patrimoine informationnel, celui de la protection de la vie privée, à laquelle nos ministres sont très attentifs, et de protéger les personnes des atteintes liées à leurs données. J'ai fini. Alors à mon tour. Bonjour à tous. Donc Éric Deligne, je suis chef de service à la CNIL, donc un service qui s'occupe de certains, dans un certain nombre de sujets, parmi lesquels l'emploi, les solidarités, le sport et l'habitat. Quatre secteurs qui sont à charge du service. C'est un service juridique, je le précise, parce que les questions sont surcomposées. Et l'objectif pour moi aujourd'hui est de vous présenter en quelques mots, je ne ferai pas de vous des experts du RPD, mais de vous proposer en quelques mots les ambitions du RPD, qu'est-ce que ce texte d'une part, en quoi et ce qu'il concerne les SMS, plus particulièrement à l'égard au secteur qui est quand même assez sensible des établissements sociaux et les écosociaux, puis évidemment ne pas vous laisser en race campagne et vous proposer quelques pistes pour initier cette mise en conformité et vous expliquer également en quoi elle est importante. Puis, suite à ce propos, je laisserai évidemment la parole à Jean-Luc Bernard, qui se présentera au moment le moment venu et qui vous présentera son activité de TPO de la CNSA. Alors, en trois temps, si je peux vous proposer ainsi le plan, les objectifs tout d'abord et les enjeux liés à la protection des données, puis l'état des lieux, des risques et enfin comment organiser sa conformité. Alors, pour commencer par le début, les genèses et les ambitions du RGPD, qui est déjà entré en application il y a quelques années maintenant, près de cinq ans, pas encore tout à fait, mais il est en train d'application depuis cinq ans. Je pense que vous le connaissez en tout cas de par sa réputation. Qu'est-ce que ce texte ? C'est un texte qui rappelle tout simplement un certain nombre de principes, de principes qui sont, qu'on qualifie souvent de bon sens, cinq grandes règles, qui sont unifiées désormais au niveau de l'Union européenne, d'ailleurs que c'est un règlement européen qui centralise ces règles et qui les rend communes pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, autour d'un principe qui est assez simple, qui existe en France depuis 1978, qui a existé une loi, l'allemand Informatique et Liberté, et qui veut que l'informatique soit au service de chaque citoyen. Voilà le principe posé par l'article 1 de la loi, le RGPD n'est qu'une continuité de ce texte. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce que ces règles, ces cinq grandes règles ? J'en avais à peu près cinq, évidemment, je vous résume le texte. Le premier étant un principe de finalité, donc d'objectif, de savoir pourquoi vous allez traiter les données, quel est votre objectif dans le traitement des données à caractère personnel concernant vos usagers. Premier principe, second principe, une fois que vous avez défini votre objectif, c'est tout simplement de savoir de quelles données vous avez besoin. Et un petit peu à la manière de l'écologie, il va falloir que vous traitiez le minimum d'informations par rapport à votre besoin. Donc, vous ne traitez pas des informations dont vous n'auriez pas besoin, dont vous n'auriez qu'un besoin hypothétique. Deuxième principe, ce qu'on appelle la minimisation. Troisième principe, c'est le principe de durée de conservation limitée des données. Une fois que vous avez traité des informations, vous ne pouvez pas les conserver pendant une durée qui soit infinie. Donc, évidemment, il va falloir la définir en amont par rapport à vos besoins. Quatrième principe, c'est un principe de la sécurité et de confidentialité des informations que vous avez traitées. Évidemment, vous êtes responsable du traitement de ces informations. Et donc, il va falloir que vous y apportiez le plus grand soin de sorte à ce que seules les personnes qui soient habilitées à accéder puissent y accéder. Il n'y a pas de violation de données ou de fuite et d'accès par des tiers qui ne seraient pas autorisés. Je laisserai Jean-Luc Bernard d'ailleurs tout à l'heure beaucoup plus détaillé sur ce point. Et enfin, dernier grand principe, le cinquième grand principe posé par le RGPD qui est en fait, en quelque sorte, au cœur du règlement européen, c'est le principe d'information des personnes, donc de transparence et d'exercice des droits des personnes. Car c'est la logique du règlement que de placer l'usager au centre de la protection de ces données. Avec une logique de responsabilisation des acteurs, logique plus adulte. Donc, ce principe de transparence veut que vous soyez évidemment transparent, comme son nom l'indique, à l'égard des usagers dont vous traitez les données. Vous leur dites ce que vous faites, pourquoi vous le faites et dans quelles conditions vous le faites. Et ces personnes-là, en échange, disposent de droits dont elles peuvent bénéficier, qu'elles peuvent exercer auprès de vous en tant qu'établissements sociaux et médico-sociaux, et notamment un droit d'accès et parfois d'opposition au traitement de ces données. Alors, cette logique dont je vous parlais du règlement européen, c'est une logique de responsabilité, une logique qui est un peu contraire à la logique classique française qui prédominait depuis 1978, c'est-à-dire une logique un peu administrative de déclaration, de demande d'autorisation, tel que ça parlera certains d'entre vous, vous deviez faire des déclarations auprès de la CNIL, le règlement européen vient mettre fin à cette logique, vient abandonner dans une grande partie les formalités, car il en reste encore dans le secteur spécifique de la santé, mais bon, alors manque de bol, ça peut tomber un petit peu sur vous, mais en tout cas, il en reste quelques-unes, mais très peu par rapport à avant. L'idée étant que chaque responsable de traitement met en œuvre un traitement qui doit être conforme aux principes posés par le règlement européen. Et à partir de là, il doit se débrouiller, évidemment la CNIL va l'aider, et puis l'ensemble des acteurs de la protection des données va l'aider, mais il doit se débrouiller pour être conforme, et donc comptable de sa conformité. En parallèle de ça, évidemment, on donne plus de responsabilité, plus d'autonomie aux organismes, vous avez un renforcement des droits et des sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des acteurs qui traitent des données. Alors je gérerai très vite sur ce sujet, mais vous savez, vous avez entendu parler comme quoi il y a eu des augmentations très notables en matière de montant de sanctions, et vous avez eu quelques exemples ces derniers mois. Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui, l'idée étant juste de vous évoquer le principe. Alors, une fois que je vous ai rappelé ces grands principes, ces grandes lignes directrices du règlement, quels sont les enjeux particuliers pour les SMS, en quoi les SMS sont concernés ? Évidemment, c'est un secteur des SMS qui est particulièrement sensible dès lors que vous allez traiter un grand nombre de données, massives, je vais changer de salle. Donc des données, en tout cas dans le grand nombre, je l'appelle à grande échelle, des données qui sont particulièrement sensibles dès lors qu'elles vont toucher à l'intimité des individus, qu'elles vont toucher à leur santé, parfois à leurs orientations sexuelles, à leurs opinions politiques, à leurs opinions religieuses, à leurs convictions religieuses. Enfin bref, vous avez tout un tas de données qui sont qualifiées de sensibles dans le règlement, et le règlement vous demande d'y apporter un soin tout particulier dès lors qu'en cas de violation, elles présenteraient des risques pour les individus qui seraient bien supérieurs à des données, on va dire purement administratives. Donc les SMS sont particulièrement touchés par cette réglementation et je vais essayer de vous donner l'envie en tout cas de prendre à bras-le-corps cette conformité, au-delà du fait que ce soit une obligation, c'est surtout que je pense qu'on poursuit les mêmes objectifs. Vous et la CNIL, en tout cas pour la CNIL, vous avez un objectif qui est prendre soin des usagers, de leur apporter un service qui soit de qualité et donc de respecter leur vie privée. Vous avez également évidemment, je l'ai évoqué rapidement, un public qui est vulnérable, qui est en situation de vulnérabilité et le règlement qui a une logique de risque, c'est-à-dire va demander d'accorder plus d'attention, plus d'importance et plus de mesures à mettre en œuvre, dès lors que les publics concernés sont vulnérables, alors on peut entendre par personnes vulnérables des personnes qui peuvent souffrir par exemple d'un handicap ou qui sont des personnes qui sont âgées, je pense notamment aux EHPAD, ou tout simplement également des personnes qui sont des enfants, qui n'ont pas forcément la même compréhension des traitements de données qui peuvent faire l'objet. Et ce pourquoi le règlement vous demande d'apporter une attention toute particulière au traitement de leurs données. Vous avez également une autre réalité que vous connaissez bien mieux que moi, qui est un développement assez inégal du numérique, des outils numériques dans les établissements sociaux et médico-sociaux, et qui, outils numériques, qui peuvent parfois évidemment avoir une résonance un peu de méfiance de la part de l'établissement, mais qui participe dès lors qu'il est bien mis en œuvre, dès lors qu'il est bien conçu, qui participe au principe posé par le règlement européen qui est de sécurité, de confidentialité, également de services à l'usager. Et, pour exemple, sur les différents outils numériques qui peuvent avoir été développés, vous avez le fameux dossier usager informatisé qui n'est pas encore mis en œuvre dans tout l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, ce développement du numérique qui est à encourager va également être en lien avec la troisième réalité qui pèse sur les établissements sociaux et médico-sociaux, qui est tout simplement le risque cyber qui est grandissant. Et on veut comprendre l'ensemble des actualités que chacun a pu entendre, pour le grand public d'ailleurs, mais également peut-être dans vos activités respectives de violations de données ou d'attaques, de cryptologues, c'est-à-dire le système qui aurait pour objectif de verrouiller votre activité et de soit défacer, tout simplement une attaque purement de maillante, d'effacer les dossiers usagers et qui représentent pour les individus de vraies conséquences, qui peuvent également aller, des conséquences sur leur santé, sur leur prise en charge et qui sont absolument à écarter. Alors, voilà pour les, dans les grandes lignes, la genèse, les ambitions du RGPD, les enjeux également pour les SMS. Je vous pose maintenant de passer à l'état des lieux, à l'état des lieux, des risques qui peuvent peser sur les SMS. Alors, voilà un panorama des risques assez rapide. Encore une fois, le risque ne devrait pas être votre leitmotiv et ne devrait pas être votre simple moteur à vous mettre en conformité par rapport à ce texte qui peut faire peur, je vous d'accord, mais qui n'est pas finalement si terrible que ça quand on s'y appelle. Et vous verrez qu'il y a notamment des gens très compétents que vous pouvez désigner pour vous en occuper, justement, de cette prise en conformité. Alors, parmi les risques au-delà même de la prise test que vous pourriez éprouver à ne pas être en conformité, vous auriez évidemment le risque financier, qui est un risque en lien avec le renforcement des sanctions qui a été évoqué en tout début de présentation. Ce risque financier est lié évidemment aux sanctions administratives qui peuvent être prononcées par l'ACNIL notamment, mais pas que. C'est-à-dire que l'ACNIL est une autorité de contrôle et d'accompagnement également des acteurs. Mais vous n'avez pas que la juridiction, la sanction administrative qui peut vous rappeler un ordre. Vous avez également des actions collectives qui sont désormais ouvertes par le règlement européen. Vous avez également des actions tout simplement judiciaires plus classiques qui peuvent être intentées à votre rencontre. Et vous avez évidemment des coûts humains qui peuvent en découler. C'est des risques qui peuvent peser d'une absence de conformité. Voilà pour le premier grand risque que vous avez, je pense, tous en tête et qui est peut-être assez évident pour vous. Vous en avez évidemment d'autres. Le risque juridique qui pèse également sur les dirigeants d'établissement dès lors qu'un cas de manquement à ce argument européen. Et je rappelle que l'ACNIL peut effectuer des contrôles avant sanction et elle en effectue régulièrement toute l'année. Elle reçoit également 15 000 plaintes par an. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut passer au travers du filet, surtout sur des secteurs exposés avec des usagers de ce type. Donc, vous avez une responsabilité des dirigeants qui peuvent être mis en cause en cas d'absence de conformité au réglement européen. C'est quelque chose qu'il faut aussi mettre dans la balance de la mise en conformité. Quand même, on a conscience qu'une mise en conformité peut prendre du temps et peut-être coûteuse. Sur le troisième risque qui aurait pu être identifié, c'est un risque également qui est assez nouveau dès lors qu'il a pris une ampleur sans commune mesure par rapport à l'avant de l'entrée en application du règlement européen, qui est le risque médiatique. Avant 2018, vous aviez quand même un risque médiatique qui était tout de même plus mesuré que ce qui existait jusqu'à aujourd'hui. Vous aviez un risque qui était un risque d'experts. Aujourd'hui, en cas de violation de données ou en cas de failles ou de mauvais traitements sur les informations que vous pouvez traiter, vous avez un risque médiatique beaucoup plus fort, notamment en cas de cybercrise mal gérée, notamment en cas d'un reportage. Je pense à certains établissements dans votre secteur qui ont pu faire l'objet de reportages ou d'articles de presse sur le traitement des informations des données personnelles qui étaient traitées. Donc, c'est un risque qu'il faut avoir en tête et qui est très important. Enfin, un risque qui pèse cette fois sur les données, le risque informationnel. Vous avez un ensemble de données qui sont nécessaires à votre activité, qui parfois d'ailleurs sont le cœur du métier des organismes et qui doivent absolument être assurées, qui doivent être absolument garanties pour les usagers. En cas de perte de données, vous avez tout simplement le risque, notamment, j'évoquais l'écrit de le cœur tout à l'heure, d'une perte tout simplement de cette information qui vous empêcherait de travailler. Sur la, si vous me permettez de revenir avant d'aborder le troisième point sur la, comment aborder la conformité, vous avez en effet, vous êtes un secteur sensible car vous traitez des données qui sont sensibles et notamment des données de santé. Je voyais les questions, je profite de la question, quand même les questions seront abordées à la fin, pour expliciter sur cette notion de données de santé qui, dans le règlement européen, à ce qu'elle vous concerne à premier titre, a une conception très large de données de santé. C'est toutes les informations qui sont relatives à votre santé, à votre état de santé, que ce soit une information qui puisse être relative à une pathologie, mais pas seulement. Ce qui est, par exemple, l'identifiant de santé ou tout ce qui touche, en tout cas, à la santé des individus. Et donc, la conception de la Cour de justice et de l'Union Européenne, mais également du règlement, tel que par les considérants, on les rappelait, est une conception volontairement très large. Donc, vous avez, vous êtes concerné, quasiment à 100% de par votre secteur, par un traitement de données de santé. Voilà pour cette précision qui me semblait importante de rappeler. Une fois que nous avons rappelé ce qu'était le RGPD, évidemment, en quelques mots, et je profite également d'occasion pour vous dire que sur le site de la CNIL, vous avez énormément de contenu, quand même, je crois qu'on vous fournit une liste de guides à aller voir, de référentiels, de contenus plus ou moins adaptés, évidemment, à votre degré de maturité au RGPD. Vous avez énormément de contenu, le moteur de recherche n'est pas toujours extrêmement performant sur les techniques, en tout cas, sur du site internet, j'en profite pour le dire. Néanmoins, vous avez beaucoup plus de contenu que ce que vous pourriez penser. Une fois qu'on a fait ce rappel du RGPD, ce rappel des enjeux, on passe à la troisième partie, qui sont les modalités d'organisation de cette conformité. Alors, évidemment, cette conformité, vous n'allez pas la décréter du jour au lendemain, c'est un processus qui est, ce qu'on va appeler littératif, qui est un processus continu, et qu'il va falloir établir sur un temps plus ou moins long. Évidemment, tout ne peut pas être mis en œuvre en un instant, en un claquant de doigts. C'est pour ça que, évidemment, je ne vous vois pas, vous me voyez, mais j'espère que depuis 2018, vous avez commencé au moins à évaluer la situation et donc à mettre en œuvre idéalement un certain nombre de mesures. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, je ne saurais pas que vous existez. Mais en tout cas, je vous donne en quelque sorte une situation, une évaluation, une grille avec un certain nombre d'actions que vous pourriez déjà mettre en œuvre dès la fin de ce webinaire. Et la première des actions serait la désignation d'un pilote. D'un pilote ou de plusieurs pilotes, d'ailleurs. Parce que vous allez voir que la conformité n'est pas l'apanage d'un seul homme en général, sauf dans ce qui est des POR, SSI, donc il a toutes les qualités. Mais en tout cas, vous devriez, en règle générale, avoir une équipe qui peut être en charge. Alors, on a bien conscience que ce soit, ça peut être coûteux. Mais vous avez, notamment, le premier pilote, sur lequel je vous permettrai de m'apesantir un petit peu après, c'est le DPO, pour le déléguer à la protection des données, qui est un acteur central dans la mise en conformité du règlement européen. Mais vous n'avez pas que lui, c'est un ensemble de compétences qui va être mis en œuvre pour pouvoir répondre aux exigences du règlement. Vous avez une compétence juridique, vous avez une compétence, évidemment, plus technique en la personne du RSSI, si vous en disposez d'un. En tout cas, une personne qui est en charge des affaires techniques, si je peux le dire ainsi. Vous avez, ou alors, un référent numérique. Vous avez également, il ne faut pas la négliger, une personne qui est en charge de la communication, car la première qualité, si je puis dire, du DPO, c'est une qualité de communication. De pouvoir faire passer les messages aux acteurs, aux différents types d'acteurs, et pas seulement aux juristes ou pas seulement aux techniciens, mais également à l'ensemble de la chaîne, notamment la chaîne hiérarchique pour ce qui concerne, et de savoir s'adresser à la tête. Voilà, la tête et au corps. Première action, donc désigner un pilote. Puis, une seconde action qui est, une fois que le pilote et les pilotes sont désignés, cartographier les traitements. Savoir tout simplement quelles sont les données que vous traitez dans votre sein. Quels sont les types de données ? Est-ce que vous avez des données de santé ou pas ? Déjà comprendre ce qu'est une donnée de santé, parce qu'il n'y a pas forcément ça. Ensuite, données administratives, évidemment. Quels sont les types de publics que vous allez traiter ? Vous avez évidemment des traitements qui portent des usagers. C'est normal, c'est votre cœur de métier, mais vous avez également des salariés, des employés, même des prestataires, dont vous traitez les données à caractère personnel pour leur gestion courante. Tout ça doit être cartographié pour essayer d'y voir clair, de comprendre ce que vous faites. C'est la deuxième étape, et c'est une étape qui est absolument importante. La CNIL essaye de vous offrir, au travers notamment de ses référentiels et de ses contenus, des aides à la cartographie des traitements. Évidemment, c'est vous, de par votre activité, qui allez savoir quels sont les traitements que vous allez mettre en œuvre. Une fois que vous avez cartographié les traitements, je vous conseille de commencer par les plus sensibles, évidemment. On essaie de s'attaquer au cœur du problème avant de s'attaquer aux traitements périphériques qui présentent moins de risques pour les individus. Vous allez établir un plan d'action. C'est la troisième grande étape. Et ce plan d'action doit prioriser, encore une fois, en fonction des risques, pour essayer de couvrir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible l'ensemble des risques pour les personnes. Vous avez une méthode qui est proposée et même qui est imposée dans un certain nombre de cas par la CNIL, mais je ne veux pas vous faire peur. Ce sont les AIPD, les analyses d'impact relatives à la protection des données, qui peuvent faire très peur. À juste titre ou pas. En tout cas, vous avez des méthodes pour vous aider à débuter dans cet exercice sur le site de la CNIL. Vous avez également un outil gratuit qui vous est mis à votre disposition et qui peut vous aider à établir ce plan d'action, à établir cette cartographie, à essayer de gérer les risques, de les identifier et ensuite de les traiter dans un second temps. Mais encore une fois, tout ne peut pas être mis en œuvre en même temps, donc rassurez-vous. Et encore une fois, la CNIL n'est pas qu'un gendarme. La CNIL est également une mission de conseil et donc vous pouvez tout à fait vous rapprocher de ces équipes, notamment de nous ou de moi, pas que moi, mais pour essayer de vous lancer dans cette conformité. Vous avez également le service des DPO, car, ça va être le sujet suivant, une fois que vous avez respecté vos process et documenté vos actions qui n'étaient au cœur, encore une fois, du règlement européen, « Responsabilité » veut dire « Responsabilisation », « Accountability » en anglais veut dire « Documentation ». Il faut que vous justifiez les actions que vous étiez en avant. Donc, dernier point de ma présentation, ce sont évidemment parler du délégué à la protection des données ou DPO, « Data Protection Officer » en anglais, qui est un acteur central du règlement européen et qui peut, dans un certain cas, être obligatoire d'être désigné. Vous allez devoir le désigner lorsque vous êtes un acteur public. Donc, si vous êtes public, c'est fini. Vous ne vous posez plus de questions, vous devez désigner un délégué à la protection des données. Si vous n'êtes pas dans le secteur public, c'est fortement encouragé. Néanmoins, vous pouvez être encore une fois dans un cas de désignation obligatoire si jamais vous traitez, dans vos activités de base, à grande échelle des données, par exemple, sensibles. Alors, on peut, en tout cas, supposer que pour un SMS qui serait d'une taille certaine, vous allez traiter des données de santé ou des données sensibles dans votre cœur d'activité. Dans tous les cas, j'ai envie de vous simplifier l'avis. Si jamais vous vous doutez s'il faut désigner ou pas un DPO, sachez que dans tous les cas que vous désignez un DPO ou pas, il va falloir que quelqu'un s'y colle. Il va falloir que quelqu'un fasse le job. Il va falloir que quelqu'un retrouve ses manches et ensuite s'attaque à la mise en conformité. Autant que ce soit un DPO qui puisse bénéficier de l'accompagnement également particulier de la CNIL, du service des délégués à la protection des données et qui va vous apporter un conseil dans le cadre de vos missions. Alors, auprès de qui désigner ? Car ce DPO peut être un peu mystérieux pour vous. Auprès de qui désigner ? C'est assez simple. Il faut que vous désignez auprès de la CNIL. Le DPO doit être désigné auprès... Alors, il reste quelques formulaires. Je vous rassure, pour les femmes de formulaires administratifs qui sont dans la salle, vous avez encore un formulaire à remplir qui doit être désigné auprès de la CNIL pour que sa désignation puisse prendre effectivement effet. Et dernier point, j'en terminerai par là, avant évidemment de laisser la parole à Jean-Luc Bernard, puis d'échanger avec vous au fur et à mesure de vos questions que je vois déjà apparaître. Les moyens du DPO, c'est un sujet qui a été... qui prend vraiment une ampleur toute particulière dès lors que suite au règlement européen, de nombreux DPO ont été désignés par leurs organismes, mais ont eu des difficultés ou éprouvent des difficultés. Vous avez eu d'ailleurs une étude qui a été menée sur les DPO pour trouver sur le site de la CNIL, qui démontre que les moyens du DPO ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de désigner un DPO en disant maintenant tu le débrouilles avec ce texte à l'appui des agents bienveillants du service DPO de la CNIL, mais il va falloir lui donner des moyens et des moyens qui ne sont pas simplement des moyens financiers. Ça fait évidemment la partie financière de ces moyens, mais vous avez des moyens qui sont également un accès à l'information. Ça veut dire que le DPO doit être impliqué dans l'ensemble des projets. C'est un petit peu comme la CNIL. C'est-à-dire que lorsque la CNIL est saisie d'un projet de gouvernement sur laquelle elle rend des avis en tout bout de chaîne, en règle générale, ça se passe moins bien que lorsqu'elle est en tout bout de chaîne. Et là, le DPO, c'est la même chose. Mais vous, dans le cadre de vos métiers, c'est la même chose. Vous préférez être en amont pour pouvoir ce qu'on appelle le privacy by design. Donc, vous avez la conception, vous allez insuffler le principe de la protection des données. Vous assurez que les données sont bien pertinentes par rapport à l'objectif, que les données sont bien sécurisées, qu'il n'y a pas trop de données, que l'objectif est bien défini. Donc, le DPO doit être associé en amont. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut, on compte sur les directeurs d'établissements pour donner l'impulsion politique, donner les accès aux DPO qui lui sont nécessaires pour l'exercice de sa mission. Vous avez évidemment des questions de temps, parce que vous n'avez pas forcément des DPO qui sont à temps plein. Le DPO doit être quelqu'un qui est désigné d'ailleurs en interne, mais pas que. Il peut également être externalisé auprès d'organismes dont c'est la spécialité, voire mutualisé entre différents établissements sociaux. Donc, n'hésitez pas entre vous à vous organiser pour désigner, pourquoi pas, un même DPO qui serait en charge de plusieurs organismes et qui aurait au moins l'expertise de vos sujets et qui ferait gagner du temps à tout le monde. Et également, un dernier point, et je m'en arrêterai là, qui porte sur la formation du DPO. Vous savez que la protection des données, c'est un sujet qui est mouvant, qui évolue au fur et à mesure des décisions, alors soit européennes, parce que maintenant, on est un collectif européen, on n'est plus franco-français seul. On a également des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui viennent remodeler un peu le droit. Donc, il faut donner également à ce DPO, mais comme tout professionnel, le temps de la formation qui est nécessaire pour l'exercice de sa mission. Voilà dans les grandes lignes de ce que je voulais vous dire. Grande ligne ou pas si grande peut-être. En tout cas, c'est assez rapide. Si je vous ai donné envie, tant mieux. Sachez qu'il y a d'autres contenus. Et je vais désormais passer la main à Jean-Luc Bernard, qui va, hop, on change de couleur, je crois. On passe au vert. On passe au vert. Bonjour à tous. Alors, Eric m'a tendu la perche plusieurs fois. Il est mentionné que je suis délégué à la protection des données de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais pas uniquement. Je suis d'abord le responsable de la sécurité des systèmes d'information et je cumule maintenant la fonction de délégué à la protection des données. Ce qui n'est pas complètement illogique dans le cadre de la CNSA, qui est une toute petite structure. Déjà, il faut le savoir. On n'est pas 200 personnes. Et en plus, les sujets sont très abriqués. Eric l'a dit, les problèmes de cybersécurité, j'ai commencé par là, les cybercrises, les attaques, etc. En ce moment, il suffit d'ouvrir le journal, d'écouter la radio ou simplement de regarder la télé pour savoir que l'actualité est brunante sur ces sujets. Alors, je ne vais pas vous inquiéter, mais elle est aussi brunante pour nous, du côté de la Caisse nationale. Alors, la CNSA, je ne vais pas vous la présenter. Vous la connaissez toute. Elle existe depuis 2005. Par contre, elle a changé. Elle a changé de nature, puisque depuis un an, elle a une mission, et ça devient une vraie caisse de sécurité sociale, mais vraie entre guillemets, puisque maintenant, c'est le cinquième risque, la cinquième branche de la sécurité sociale, la dépendance. La CNSA doit piloter, effectivement, doit gérer, organiser cette cinquième branche. Donc, ce sont des missions qui sont décuplées, ce qui veut dire qu'effectivement, on change de dimension. On change d'obligation aussi. Et puis, on change aussi d'exigence de l'État, par rapport à des projets nationaux qu'on doit mener. Et c'est de ça dont je vais vous parler, puisqu'effectivement, les établissements, vous constituez un peu nos terreaux, puisque vous nous alimentez de vos données. En échange, on vous finance peut-être, effectivement, parce que les données servent à piloter les politiques publiques. D'ailleurs, Philippe Amaral le rappelait, le pilotage des politiques publiques, ça s'appuie sur de la donnée. Tout le monde dit, on n'a pas de données, on n'a pas de données. Si, on en a, il faut encore l'exploiter, mais il faut surtout la sécuriser. Ça, c'est très clair. Alors, il y a des données qui sont plus ou moins sensibles, il y a des données financières, et puis il y a des données, ça a été rappelé par Éric, effectivement, il y a des données de santé. Le médico-social, ça fait partie du secteur santé, et donc il y a des données de santé. Donc, je vais déjà vous dire un peu ce qu'on va, comment on va évoluer en termes de sécurité, parce que ça va avoir des impacts sur votre vie. Je vais passer au slide suivant. Ça, c'est une copie d'écran du portail d'accès aux applications métiers de la CNSA. Je pense que certains parmi vous le connaissent, parce que dès que vous déposez, vous traitez des données, vous déposez des données à la CNSA, vous passez par là. C'est le point d'entrée unique, si je puis dire. Alors, l'ergonomie a été nettement améliorée, donc ça, c'est la nouvelle présentation de l'accueil. Ça va changer beaucoup. C'est une page de connexion en fait, clairement. Une page de connexion avec un mail important qui est le mail du support. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus, très rapide. Utilisez-le. Actuellement, vous faites du détournement de mails dans les établissements. Je suis noyé, la boîte du DPD, la boîte RGPD, noyé de demandes, qui n'ont rien à voir avec la RGPD, mais qui sont des demandes. J'ai perdu mon mot de passe. Je ne voudrais qu'on rajoute des établissements, etc. Je suis gentil. Je ne les mets pas à la poubelle, c'est même là. Je les reroute à la DSI, mais par contre, ils ne suivent pas le bon chemin. Donc, la garantie de délai de réponse n'est pas forcément la bonne. Alors, vous faites aussi du détournement une fois que vous êtes entré derrière ce portail, parce que vous nous demandez aussi des droits plus élevés. Et il y a beaucoup de fois où les droits qui sont demandés dans le message envoient, ben non, je voudrais qu'on rajoute des établissements à mon portefeuille. Ça, c'est du support, ce n'est pas une demande d'élévation des droits. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais quand même vous dire un peu comment ça fonctionne, même si vous le savez. Je l'ai rappelé, la CNSA, c'est moins de 2 ans personne. Dans notre annuaire, parce que c'est un annuaire dont il s'agit, vous êtes 22 000. Donc, on a un mécanisme de délégation. Le mécanisme de délégation, c'est que la CNSA dit, ben moi, je connais les ARS, donc je délègue aux ARS. Donc, je crée des comptes pour les directeurs d'ARS parce que je les identifie, ils ne sont pas tellement nombreux, c'est assez facile. Les ARS ont des agents qui connaissent les établissements qu'ils régissent, qui sont sur leur territoire, leur portefeuille. Donc, eux, ils vont déléguer aux directeurs des établissements et le directeur des établissements va dire, ben moi, c'est monsieur machin qui a le droit de traiter les comptes administratifs, etc. Donc, il va donner les droits. Donc, c'est un mécanisme en cascade, donc un mécanisme de délégation. Donc, à tous les niveaux, il y a des gens qui ont des pouvoirs, l'utilisateur qui a le droit simplement de déposer ses états de dépenses et ses états prévisuels de recettes et de dépenses. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre que ça. Par contre, le directeur d'établissement, ben il a le droit de donner des droits. Donc, il a un peu plus de pouvoir. L'ARS a encore plus de pouvoir. Et au final, c'est le RSSI, c'est moi-même qui ai le pouvoir entre guillemets suprême, c'est que je valide justement les demandes de toutes demandes de comptes avec pouvoir. C'est-à-dire que si une ARS me dit, c'est maintenant monsieur un tel qui doit être l'administrateur d'un domaine, si je n'ai pas validé, son compte n'est pas ouvert, tout me remonte. Alors, ce n'est pas pour un mécanisme efficace, c'est simplement qu'on gère la délégation et qu'on harmonise un peu ce traitement qui va protéger vos informations. Il est apparu, il apparaît clairement que ce n'est pas forcément complètement idéal parce que quand des agents chez vous démissionnent, si vous ne les ratiez pas, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas moyen de connaître que dans tel établissement, tel SMS, monsieur un tel est parti. Alors, si monsieur un tel est parti, mais en plus agent des établissements, il garde un compte actif dans votre établissement à vous. Donc, il faut supprimer les comptes. Alors, on essaie de faire des revues de comptes, de guillemande, vous renvoyez effectivement la liste des comptes, envoyez aux ARS, etc. Il y a un mécanisme en cascade. On peut quand même avoir des gens qui sont dans l'annuaire, mais qui n'ont, entre guillemets, plus rien à y faire. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, ce qu'on va sécuriser, effectivement, on va rajouter ce qu'on appelle, du nom, un peu technique, un peu bon peu d'authentification à deux facteurs ou authentification multifacteurs. Mais Eric l'a dit, on minimise la collecte d'informations. Vous connaissez tous le mécanisme d'authentification à deux facteurs. Votre banque la pratique très bien. Et là, on vous envoie en général un SMS ou le demandant de confirmer par un code, etc. Sauf que nous, on n'a pas connecté votre numéro de téléphone. Et on ne veut pas le faire. Le numéro de téléphone ne servirait qu'à ça. Donc, on va mettre en place une authentification à deux facteurs basée sur autre chose. Dans le premier temps, ça sera un mail qu'on vous enverra. Parce que ça, votre rayon se mette l'ongle là, c'est indispensable pour vous connecter. Effectivement, si on n'a pas votre mail, on est incapable de vous adresser à un certain détail, etc. Donc, on va mettre en place ça. Mais là aussi, rassurez-vous, je voulais quand même vous en parler, parce que ça va changer votre vie. Ça va devenir plus compliqué de vous connecter ou de demander quelque chose avec le pouvoir. Rassurez-vous, dans le premier temps, on va faire ça, justement, uniquement pour les comptes qui ont des pouvoirs d'administration. L'utilisateur, entre guillemets lambda, mais ça, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, ne sera pas impacté dans le premier temps. On ne va pas lui redemander d'envoyer un mail, de confirmer, etc. Par contre, les comptes qui permettent de créer d'autres comptes, en fait, c'est ça, pour éviter des usurpations et des conséquences un peu dramatiques d'accès à vos données. Parce que je rappelle que ce sont vos informations que vous déposez chez nous. Nous sommes garants de la bonne gestion des données que vous nous confiez. Donc, dans le premier temps, ce ne sera que les comptes à privilège. Plus tard, ça évoluera peut-être. On aura peut-être des mécanismes autres que le mail. On pense à des calculettes, à des challenges comme ça, etc. Des choses un peu plus compliquées. Mais voilà. Alors, c'est en cours, les travaux d'études, de réalisation. Mais vous savez, c'est toujours un peu long. La mise en place d'un système d'information, il faut toujours un peu de délai. J'ai mis une information qu'il faut prendre avec des pincettes. J'ai mis second semestre. Ça ne doit pas arriver. Il faut la prendre avec des pincettes. Ça, c'est le vœu du RSSI, qui est derrière les équipes quasiment chaque semaine. En disant, quand est-ce que ça devient la sécurisation du portail ? Je suis connu pour l'enquêteur, l'empêcheur de tourner en rond. Mais des fois, on me dit que ce n'est pas si simple. Donc voilà, la sécurisation de vos données va évoluer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a des audits réguliers, il y a des tests de vulnérabilité, il y a un tas de choses qui se passent que vous ne voyez pas sur toute cette partie du portail, etc. Croyez-moi, en tant que RSSI, là, comme je disais toujours, je suis un peu schizophoine, mais c'est moi de chef. Le RSSI, dans ma fonction de RSSI, je veille là-dessus vraiment très attentivement. Alors après, on a d'autres sujets, donc je vais passer un peu au stage suivant, mais c'est pour vous donner de la visibilité. Là, on va rentrer plus dans des choses RGPD. On a des sujets de système d'information qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de cette nouvelle branche d'autonomie. Alors d'ailleurs, ça s'appelle SIDOBA, le nom du système d'information de l'offre de la branche d'autonomie, donc plus tourné vers cette nouvelle branche, ce n'est pas possible. SIDOBA, c'est un système de collecte de données, mais pas que, puisque c'est aussi un système de restitution de données. Vous étiez habitué à un certain nombre, justement, derrière le portail dont je vous ai montré la page d'accueil tout à l'heure, d'applications qui s'y cachaient et sur laquelle vous déposiez, j'en ai parlé, vos comptes prévisionnels, vos états de dépense, vos états et vos recettes, etc., un certain nombre d'informations, les coups de patos, des choses comme ça. Là, on est en train d'essayer de faire un système unique qui permet de collecter de la donnée et de la restituer dans des décisionnels, etc. Il faut piloter la donnée. Le sujet, c'est que c'est un gros chantier et aujourd'hui, on a commencé par collecter les données, on va dire, administratives qu'on collectait avant. C'était le plus simple. Sauf que la nouvelle branche de l'autonomie a besoin maintenant d'aller plus loin et notamment dans de la collecte de données à caractère personnel, parce que la CNSA faisait très peu. Ça fait un mail, un mail de directeur d'établissement ou d'agent, on n'avait pas à faire au public déjà notamment. Donc, on traite très peu de données. Là, on a des flux qui arrivent. Je vous ai mis ça sur le slide. Ça change un peu les choses. Alors, je vous rassure déjà et je rassure un peu la ville. On va basculer dans un hébergement agréé, hébergeur de données de santé pour la plate-temps de Sidova, parce que là, on est bien conscient qu'il n'est pas question de collecter de la donnée de santé comme on collecte un tableau comptable en termes de sécurité. Donc, on est en train de basculer le système, c'est en cours, chez un hébergeur agréé. En fait, c'est le même, mais on va changer de dimension d'hébergement et de contraintes. Évidemment, il y a des sujets et ça, c'est là-dessus aussi, je veux en venir dans cet échange qu'on a avec vous, c'est qu'effectivement, l'information des personnes, le fait que leur information, que leurs données vont remonter vers la CNSA, elle doit se faire au plus près, c'est-à-dire à vous, l'établissement, parce que c'est vous qui connectez la donnée. Nous, on la prend dans vos systèmes d'information. On parlait tout à l'heure du DUI qui n'est pas encore complètement déployé, du dossier informatisé, mais c'est des données du dossier informatisé qui vont remonter chez nous. Donc, il faut que vous informiez vos, je ne vais pas rappeler le terme patient, je n'aime pas trop le terme patient, mais en tout cas, vos usagers, les personnes, quoi qu'il en soit, les personnes concernées, par le fait que ces données vont remonter à la CNSA. Et des fois, l'exercice des droits ne peut se faire que chez vous. J'en veux une preuve qui n'est pas sur le slide, il y a une expérimentation sur la tarification des établissements qui s'appelle Serafin. Les choses ont été faites en bonne intelligence avec la CNIL, la IPD, etc. Corresponsabilité ministère CNSA, sous-traitant la DIH qui est la chose du traitement de l'information hospitalière. Pas de problème majeur, sauf que les gens pouvaient s'opposer à figurer dans l'expérimentation Serafin, l'exercice des droits d'accès auprès du DPD de la CNSA ou du DPD ministériel. C'est trop tard. Il ne faut pas saisir l'information. Parce que moi, j'ai reçu des demandes et la déléguée ministérielle à la protection des données, Mme Daniela Parraud l'a reçu aussi. Mais nous, quand on reçoit une demande qui nous dit « M. Attel ne veut pas faire partie de l'expérimentation Serafin », c'est très compliqué parce que nous, on ne sait pas quel établissement derrière, de quel établissement il descend, etc. Donc, pour l'exercice des droits, c'est un peu compliqué. Alors, ça s'est fait. J'ai envoyé aux directions métiers qu'ils sont venus, qu'ils ont retrouvés, etc. Mais si la personne s'oppose à ce qu'on traite ces données, c'est au moment de la collecte. Donc, c'est chez vous, établissement, qu'il ne faut simplement pas la collecter. Si après, c'est pour me saisir en disant « Je ne voulais pas que l'établissement de machin ait collecté la donnée », c'est compliqué. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette articulation ensemble. C'est pour ça que je suis très content. Alors, je ne vous vois pas, mais vous voyez. Donc, du coup, vous me contacterez à la CNSA. Mais je suis très content parce que cette information, il faut qu'on la fasse ensemble avec les droits. Effectivement, c'est peut-être le responsable de traitement, c'est-à-dire la CNSA ou le ministère qui garantit l'exercice des droits, mais il faut qu'ils exercent au bon moment. Ce n'est pas dans la base anonymisée de la CNSA, c'est dans la collecte peut-être en amont. Il y a des sujets de ce genre qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc, l'information des personnes et l'accès aux droits, c'est des sujets très importants. Alors, je vais vous dire deux mots sur les trois flux qui sont projetés pour cette année. Je suis flou sur le planning, mais c'est volontaire. Les données sur les activités des SCAD, donc les services de soins aux infirmiers à domicile et les SPASA, des services polyvalents d'accès. Je vais lire le truc parce que je ne me rappelle jamais. Services polyvalents d'aide et de soins à domicile. Évidemment, alors là, la DGCS et la CNSA sont co-responsables. Il y a un texte, il y a un décret qui a été pris avec la CNIL. Donc là, les choses sont cadrées, mais on va reprendre ça dans Sidova. Aujourd'hui, c'était la TIH qui traitait pour le compte du ministère et de la CNSA. La TIH était donc le sous-traitant. Aujourd'hui, on va, entre guillemets, effacer le sous-traitant. La CNSA va basculer ça dans Sidova, ce qui veut dire qu'il y a un peu de travail en cours pour nous. L'AIPD, l'analyse d'impact dont parlait Eric, bien sûr, il faut qu'on la reprenne et qu'on la remette à jour. Parce que la manière dont on assure la sécurité dans Sidova n'est pas forcément la même que celle qui a été faite par la TIH. Enfin, de la même manière, le niveau est bien sûr équivalent, mais on fait les choses peut-être un peu différemment. Donc, on est en train de retravailler sur cet AISD impact, sur cette mise à jour, etc. Et puis, on viendra vers la CNIL pour les informer que maintenant, il n'y a plus de sous-traitants et que c'est nous qui sommes en charge d'eux et que les choses se font comme ça. Donc, on aura des dialogues avec la CNIL. Donc ça, c'est un sujet qui est en cours. Alors, on a les CAMPS. Les CAMPS, c'est les centres d'action médico-sociaux précoces. Les CAMPS, c'est les CNPP. Dans les deux cas de figure, Eric en a parlé, ça concerne une population sensible puisque ce sont des enfants. Donc là, on a des mineurs. Alors évidemment, les données qui nous reviennent, les données d'activité sont des données qui sont censées être anonymisées, pas directement nominatives en tout cas. Sauf qu'on se pose une question et on est en échange avec la CNIL en ce moment. Et du coup, on fait une étude parce que la CNIL nous a dit, mais faites un peu une étude. Donc, on est en train de faire un travail. Quel est le risque de réidentification a posteriori ? Je pense, mais l'étude, ce n'est pas moi qui l'a fait. On a même mis des mathématiciens, une prestation de mathématiciens un peu sur la brèche. Je pense qu'effectivement, dans certains établissements, et c'est plutôt vous qui me répondrez indirectement peut-être à travers le chat que moi, je n'ai pas une vision complète du paysage, mais je pense que sur certains établissements, il est effectivement possible de réidentifier les gens. Parce que, compte tenu effectivement de la description de leur profil médico-social, etc., je pense qu'on peut les réidentifier. Après, la discussion qu'on pourrait avoir avec la CNIL, c'est est-ce qu'il est légitime que la CNSA détienne ces données potentiellement identifiantes pour aider à piloter les politiques publiques, mais par contre, ça interdise de les rediffuser à l'extérieur, parce que c'est ça aussi le sujet, parce qu'il y a des données qu'on peut mettre à disposition, mais peut-être qu'il ne faudra pas mettre à disposition des données en dessous d'un certain seuil. Mais qu'on les ait, c'est peut-être légitime. Parce que c'est vrai que si on loupe, entre guillemets, certains de vos établissements, ça peut-être ad hoc sur certaines régions où il n'y a que des petits établissements. C'est un peu le problème de l'intérêt collectif et de l'intérêt particulier qu'il va falloir mettre en balance. D'où les discussions avec la CNIL sur ces sujets. En tout cas, pour le moment, on en a l'étude de est-ce qu'on peut réidentifier à posteriori. Intuitivement, je sens que oui, mais j'aime autant avoir une démonstration qui me permette d'argumenter auprès de mes amis de la CNIL. Et puis, on a les données du rapport d'activité médicale des EHPAD, le RAMA. Là, c'est un peu le même sujet. Le RAMA, jusqu'à présent, c'est clairement pas nominatif. La vraie question, c'est toujours la même. Est-ce qu'à travers, effectivement, un rapport d'activité médicale dans un établissement, je peux retrouver telle personne, si je sais, qui est dans telle classe d'âge, etc. Après, c'est l'appréciation du risque. C'est là où il y aura des échanges avec la CNIL. Est-ce grave de savoir que j'ai une personne qui a dépassé 100 ans dans la CNIL ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va lui porter préjudice ? Il faut qu'on aborde tout ça. Là, aujourd'hui, on est un peu moins avancé puisque le ministère et la CNIL ne sont pas encore complètement claires sur qui porte le traitement. Je ne vais pas entrer dans du juridique. La CNIL aurait pu le faire. Mais quand un traitement est porté dans le ministère, il y a des textes réglementaires qui doivent être pris. Quand c'est une caisse qui porte le traitement, il n'y a pas les textes réglementaires. On est sur un véhicule juridique, législatif, qui n'est pas le même. Il faut déjà trancher cette question. C'est en discussion actuellement entre la DGCS et les équipes métiers de chez nous. Ce n'est pas à moi de trancher, vous imaginez bien. Moi, je prendrais ça comme entrant, entre guillemets. Si on dit que c'est une co-responsabilité, on va alimenter le sujet du décret, la vie de la CNIL, etc., tout ce qui s'ensuit. Si effectivement, c'est la CNSA toute seule, ça sera un peu différent. Par contre, ce n'est pas différent en termes de sécurisation des informations que vous nous confiez. C'est différent sur les modalités juridiques. Ce ne sera pas différent sur le fait que Sidova sera sécurisé, soit un hébergement de données de santé, sera effectivement audité régulièrement comme je le fais sur le portail, etc. Aussi bien automatiquement par des process automatiques que manuels. J'ai mis en place, en tant que RSSI, toute une dimension d'audit régulier de nos systèmes. Parce qu'on peut toujours introduire des faiblesses. C'est le problème. On fait évoluer nos systèmes. Ils sont très robustes. Et puis, il y a un développeur qui fait une bêtise et qui a introduit une faille. Ce qu'on appelle une faille. C'est arrivé sur le portail. Je peux vous dire que le portail, j'ai eu un frémissement lors d'un audit. J'ai fait bloquer les choses en urgence. Et là, d'ailleurs, il y a un système qui aurait dû être mis en exploitation. J'ai bloqué la mise en exploitation qui a pris 10 jours de retard. On s'est aperçu avant la mise en exploitation que oui, non, mais là, ils nous ont introduit un truc. Ce n'est pas simple. Mais ce n'est pas simple du tout. Voilà. Ça, c'est un peu mon rôle. Je ne vais pas être plus long. Bon. Moi, ce que je vous laisse, c'est quand même vous donner un peu des idées sur ce qu'on fait et surtout sur le fait que ne vous intervisez pas de venir vers moi sur des questions partagées, non traitement, qui ont des impacts chez vous. Par contre, comme je l'ai dit, ne prenez pas la boîte RGPD comme une boîte de support parce que ça, effectivement, ce n'est pas de bon plan en tout cas, en termes de délai de traitement de l'information. Je vous rassure, je ne jette pas vos mails. Je les transfère à la DLC. Rien ne s'opère, mais ça va peut-être moins vite. Voilà. Merci. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, bien sûr. Je vois qu'Antonin a déjà répondu à pas mal de questions dans le chat. Je vous propose de rebalayer un peu. Je passe la main à l'équipe. Alors, j'en avais noté certaines, mais je ne sais pas si tu y as répondu, Antonin, entre temps. J'avais vu une question sur le DPO multi-sites. Tu as répondu. Super. Il y a eu une autre question sur un peu plus touchy, cette fois, sur la définition d'abonnés de santé. Tu y as répondu ou pas ? Non, ça, je me le fais. Évidemment, c'est une question. Alors, la définition de la donnée de santé, comment dire ça ? Elle est dans le RGPD défini à l'article 4, ainsi qu'un considérant, il est le considérant 35. dans la lettre du texte, la donnée de santé est volontairement très large. C'est-à-dire que ce sont toutes les données qui vont concerner... Alors, je vais vous la lire, comme ça, ce sera le plus simple. Vous allez vous en faire une idée. Les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passées, présentes, futures d'une personne physique, y compris la prestation de soins de santé, qui révèlent les informations sur l'état de santé de cette personne. Après, de l'art, de cette définition, l'article considérant 35, qui vient éclairer... Ce n'est pas tout juriste, ça vient éclairer la disposition, la lecture, en donne une définition qui est volontairement très large. Donc, la question, une fois qu'on a la définition, c'est de savoir ce qu'on fait rentrer dedans. On a, évidemment, la vraie question du handicap, qui est un sujet sur lequel on a, on va dire, des débats juridiques entre différentes juridictions. Entre... qui est une position partant du RGPD. Ensuite, la position, qui est volontairement large, le RQTH, je dis bien, je sais que vous voulez me montrer là-dessus. Le RQTH, pour faire connaissance de la qualité de travail handicapé, qui est une donnée qui... Alors, pour la CNIL, elle l'a écrit dans mes avis, est une donnée relative à la santé qui, jusqu'à présent, dans certains arrêts du Conseil d'État, a plutôt une position qui ne suit pas la CNIL. Et, parce qu'on est dans une chaîne alimentaire juridique, on a le requin blanc de la chaîne alimentaire juridique qui est la Cour de justice de l'Union européenne, donc, qui est au-dessus de tout ça, de tout le monde, qui, elle, a rendu un arrêt en août 2022, arrêt OT, qui a une conception extrêmement large de la donnée sensible. Et donc, le temps de tirer les conséquences de cet arrêt de la CGUE, on verra pour le Conseil d'État comment il en tire des conclusions, mais en règle générale, lorsque, pour vous donner, pour ceux qui ne sont pas juristes, la règle, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, il doit être pris en compte par l'ensemble des juridictions nationales. Donc, vu la position de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, personnellement, ne me surprend pas, il y a fort à parier qu'en effet, la position de la RQTH ou même du handicap simple, sans l'avoir qualifiée, parce que c'est ça, le débat, c'est juste le fait de dire que quelqu'un souffre d'un handicap, lorsqu'on lit la définition de la donnée de santé du règlement européen, je ne vois pas comment on pourrait dire que ça ne relève pas de sa santé. Voilà. Après, il y a des débats juridiques, je peux l'entendre, néanmoins, la position de la CNIL est relativement, en tout cas relativement claire là-dessus, quand même, évidemment, on doit se plier aux décisions du Conseil d'État, mais bref, c'est un jeu un peu de challenge juridique. Voilà, pour la donnée de santé. Donc, c'est une conception de l'argent. Voilà pour cette question-là. Pour le HDS, évidemment, vous avez un service à la CNIL qui est un service en charge de la santé. Moi, je ne suis que Solidarité Emploi, Sport Habitat. Vous avez tout un service, encore plus nombreux, qui ne s'occupe que des questions de santé, et donc, qui sera beaucoup plus compétent pour moi pour répondre à l'ensemble des questions de santé, notamment de tout ce qui relève du HDS, etc. Et donc, là-dessus, je leur laisserai, ou alors, on vous répondra par la suite, sur tous les critères de HDS. Je ne les connais pas par cœur, mais je sais que c'est dans le cadre d'une prise en charge. C'est comme ça, c'est très spécifique. Donc, là-dessus, je laisserai répondre. Une autre question que j'avais relevée sur un label engagement RGPD. Tu y avais répondu ? Non. Sur cette question-là, label engagement, je vous avoue que je ne connais pas ce label engagement RGPD. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Si jamais vous pouvez apporter des éléments compétentaires. Néanmoins, vous avez raison de pointer que le label, c'était un outil qui existait avant le RGPD, donc dans la loi informatique et liberté, avant 2018. Le label a disparu depuis 2018. Le Réglement européen, en fait, a créé des outils. On a d'ailleurs un service qui s'occupe de ce sujet-là, qui s'appelle le service des outils de la conformité et qui gère, alors, ce qu'on appelle les certifications, les BCR, donc c'est des outils de transfert de données hors de l'Union européenne. Il aurait eu l'occasion à gérer des labels, mais les labels n'existent plus. Donc, on a un pouvoir de certification de certaines choses, mais on n'a plus de labels. Donc, agréé par la CNI. Est-ce que ce n'était pas avant 2018, ce label-là ? Non, c'est récent. D'accord. Écoutez, je suis en train de me mettre les pieds dans le plat, peut-être. En tout cas, normalement, on n'a pas de pouvoir de label, en tout cas de label tiré du Réglement européen. un label qui est d'autres textes, mais pour les labels qui existent et qui sont vraiment, qui étaient tirés, qui tiraient leur fondement dans le droit de la liberté, il n'existe plus aujourd'hui. Sauf qu'on n'a pas. Parce que là, je serai licencié, vous ne me repérez plus jamais. Mais voilà. Donc, en fait, je ne pourrais pas trop vous dire ce qu'on en pense, parce que je ne sais pas exactement ce qu'il en dit. Je ne suis peut-être pas l'expert sur le sujet. Sur les analyses d'impact, également, j'avais une autre question systématique ou pas. Je ne sais pas si la question a été répondue. D'accord ? Donc, ce n'est pas systématique. Si ce n'est pas ça qui vous a été répondu. Il y a un souci. Donc, les analyses d'impact ne sont pas systématiquement à réaliser. Et encore une fois, sachant ceci, c'est qu'il y a analyse d'impact, analyse d'impact. Vous pouvez avoir des analyses d'impact qui font 70 pages et vous pouvez avoir des analyses d'impact qui sont beaucoup plus petites eu égard, encore une fois, aux caractéristiques du traitement. Donc, ça peut faire peur les analyses d'impact, je comprends. Je l'ai dit, je redis. Néanmoins, ça peut aussi être moins compliqué que ce que l'on peut imaginer. Vous avez également évoqué une question sur la responsabilité individuelle des salariés, notamment, oui, d'une responsabilité individuelle des salariés en cas de manquement à des règles internes, notamment, ou au RGPD. Alors, dans la fonction publique, il faut que ce soit une faute qui soit détachable du service. Dans le privé, c'est à peu près la même chose. Si j'ai l'occasion de votre activité, c'est quand même assez rare qu'il y ait un engageant de responsabilité. Néanmoins, pour ce qui nous concerne, dans le secteur travail et donc dans le secteur privé, surtout les contentieux prud'homo, vous avez, en effet, des licenciements qui ont été prononcés pour photographes de mémoire sur des manquements à des outils internes annexés aux règlements intérieurs, notamment des chartes informatiques qui rappelaient un certain nombre de règles de sécurité sur le partage de mot de passe. et un salarié, c'était un arrêt Coca-Cola de la Chambre sociale il y a quelques années, qui avait, en effet, confirmé un licenciement parce qu'un salarié avait partagé son mot de passe avec un directeur qui le lui avait demandé. Et ça avait justifié un peu dur, mais ça avait justifié, en effet, un licenciement, dès lors que, dans le règlement intérieur, il était indiqué qu'il ne devait pas partager son mot de passe. Donc, il peut arriver qu'il y ait des responsabilités individuelles et salariés dans un certain nombre de cas. On fera un autre webinaire sur le sujet au secteur travail. Vous avez également une autre question sur la qualité RSSI DPO. Je ne sais pas si ça a été répondu. Ça, ça a été répondu, Antoine ? Non ? Il y a débat. Si. Si ça a été répondu. En fait, le conflit d'intérêt qui pourrait exister, mais qui n'est pas systématique c'est plus moyen. Ça a été répondu. En tout cas, en effet, parce que le délégué à la protection des nés, je ne l'ai pas abordé, je suis allé assez vite, doit présenter certaines caractéristiques. Et donc, parmi ces caractéristiques, il doit avoir une indépendance dans ses décisions. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir donner un avis, rendre un avis qu'il soit indépendant de contraintes extérieures. Et donc, la question qui se pose, en effet, c'est lorsque vous pouvez cumuler certaines fonctions avec d'autres. Le règlement ne listant pas à un certain nombre de métiers qui seraient incompatibles. Vous avez le questionnement, par exemple, sur le RSSI et le guide de la CNIL qui est accordé, enfin dédié, dédié, pardon, pas dédié, enfin le plus chanceux peut être dédié, mais qui est dédié au DPO, va préciser qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un conflit d'intérêt absolu et dans tous les cas. C'est vraiment du cas par cas. Il va falloir que vous puissiez démontrer par rapport à votre organisation, par rapport à la structure de votre établissement et la marge de manœuvre que vous avez dans vos décisions. Si oui ou non, il peut y avoir conflit d'intérêt. Donc le conflit d'intérêt doit toujours être au cas par cas étudié par l'organisme. Et c'est un sujet qui est très important et qui commence à faire l'objet vraiment d'une préoccupation importante, tout comme les moyens. C'est pour ça que j'ai insisté sur le sujet. J'avais également noté une question sur la responsabilité RTST. Alors RTST, responsable de traitement, sous-traitant. sur la responsabilité de traitement et sous-traitant, une question montrait que visiblement la CNIL a engagé la responsabilité du responsable de traitement, quand même, c'était une faute de sous-traitant. Alors ça, c'est un des grands avantages, des grandes avancées du règlement européen, c'est d'accorder une responsabilité propre à chacun des acteurs. C'est-à-dire qu'avant le règlement européen, vous aviez uniquement la possibilité pour la CNIL d'engager la responsabilité du responsable de traitement. Je prends un exemple qui est totalement fortuit, mais lorsque vous étiez un organisme, une entreprise, donc à 40, que vous organisiez un vote électronique, notamment pour les élections de votre personnel, que vous passiez par un prestataire, un sous-traitant, qui organisait ses élections de ma part de technique, en cas de problème, en cas de manquement, on ne pouvait que sanctionner le responsable de traitement, le client, l'entreprise du CAC 40, et non pas le prestataire, alors qu'on savait pertinemment que c'était lui qui était à l'origine du manquement. Et ça, c'était quelque chose d'assez gênant. Le règlement européen est venu mettre une responsabilité sur les deux acteurs. Donc c'est pour ça que, pour la question qui a été posée, autant ça pouvait être vrai avant, autant aujourd'hui, vous avez des manquements qui pèsent sur le sous-traitant, sur le responsable de traitement, la répartition des rôles entre chacun doit être clairement établi, et ça, le règlement vous le demande, au travers d'un accord, alors souvent c'est un contrat, mais ce genre de situation ne devrait plus arriver, et en tout cas, ne pourrait plus arriver. On va évidemment qualifier qui a commis le manquement, et en fonction de ce manquement, on va imputer la responsabilité à tel ou tel acteur. Voilà, donc il n'y a plus de confusion des responsabilités. Merci pour la question, parce que ça me permet d'insister sur ce point qui est une avancée du règlement européen. On a parfois tendance à entendre que le règlement est une révolution, le RGPD est une langue zéro et la protection des données, ce qui n'est absolument pas le cas en France, parce qu'on a une loi depuis 1978, donc ça remonte quand même aux prémices, toutes prémices de l'informatique, et encore vraiment au tout début. Donc le règlement a quand même apporté un certain nombre de choses, parmi lesquelles cet engagement des responsabilités. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à laquelle je n'aurais pas répondu ? Je vais un tout petit peu. Il y en a peut-être quelques-unes pour moi. Oui, tout à fait. Je pense que celle sur le RPPS, l'alimentation du RPPS Plus, elle est peut-être pour moi. Alors, à quoi sert-il d'alimenter le RPPS Plus si vous créez d'autres fichiers à côté ? Parce que ça dépend ce que vous appelez d'autres fichiers. Si c'est l'anneur de la 7S1, il existait, parce que cet annuaire qui vous permet de vous connecter aux applications métiers, il existait bien avant le RPPS Plus. La vraie problématique, elle est là aussi. Il y a des références anciennes nationaux qui sont en train d'être mises en œuvre, mais il y a des choses antérieures et à un moment, il va falloir converger vers les dispositifs nationaux. Pour la petite histoire, pour le RPPS Plus, le RPPS en tout cas, enrôlait les membres des professionnels et des professions à ordre. Le médico-social, les acteurs du médico-social, c'est rarement des professions à ordre. La CNSA avait proposé d'ailleurs à la NS qu'elle devienne une autorité effectivement d'enregistrement des agents médico-sociaux, sur la base du fait qu'on avait déjà 20 000 personnes en fait. Et il ne faut pas oublier quand même aussi que ça déborde un peu le cadre des établissements. On a des gens des conseils départementaux, la CNSA ne travaille pas qu'avec les établissements. On a aussi la partie handicap, la MDPH, donc on a les conseils départementaux. On a cette création administrative qui s'appelle les métropoles, qui sont des pouvoirs quasiment comme des départements, mais qui n'en sont pas. Donc c'est des choses... On a énormément d'acteurs, tous dans cette mouvance médico-sociale. Donc effectivement, est-ce qu'un jour, on débranchera entre guillemets le système entre guillemets d'authentification et d'identification propriétaire de la CNSA pour quelque chose d'unique, d'harmonisé dans tout le domaine santé et sanitaire ? Certainement, mais quand ça permettra, on répond aux besoins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc oui, effectivement. Alors moi, je suis bien conscient, pour le coup, et c'est pour ça qu'on a essayé cette proposition à l'ANESC de se baser sur ce qu'on avait déjà. L'idée, c'était effectivement qu'en tant qu'établissement, directeur d'établissement ou rejoindre des établissements, vous ne soyez pas obligés de vous connecter 50 fois à 50 dispositifs différents parce que vous accédez à des données qui sont gérées par le ministère de la Santé, par l'ANES, à des systèmes qui sont gérés. C'est vrai qu'on sait ce que c'est que les multiples connexions, le fait que les mots de passe finissent par les décrits je ne sais pas où et finissent par sa perte. Donc ça aussi, c'est un sujet complexe. Il y a une question aussi sur le fait pourquoi mettre des données à disposition et quelles données ? Alors quelles données, c'est vague. Ça serait vaste à répondre ici parce que j'ai parlé que du SIDO, on a des sujets de système d'information au niveau des MDPH. On est en train de travailler sur un système national qu'on nous demande de mettre en place qui concerne l'allocation personnalisée avec les départements. Donc ça, c'est un vaste sujet quand on est assez prévices. Pourquoi ne pas anonymiser si c'est pour études statistiques ? Alors oui, de toute façon, les données, comme je disais, le rabat, etc. ce sont des données qui ne sont pas directement identifiantes. Le problème, c'est qu'elles écrivent quand même assez finement les choses. Est-ce qu'on a des données nominatives, monsieur, machin, et dans la MDPH du truc, monsieur, machin, et dans l'établissement médico-social intègre ? Non, jamais. Ça, clairement. Et on ne l'aura probablement pas. Par contre, est-ce qu'on a besoin de mettre à disposition un certain nombre de données ? Et là, je ne peux pas vous répondre desquelles, c'est trop... On ne traiterait pas ça en une heure. Oui, mais pas à tout le monde. Vous l'imaginez bien. Mais il y a des liens quand même avec l'assurance maladie, par exemple. Il y a des liens avec les ARS. Ce qu'on veut aussi éviter, c'est que tout le monde collecte, c'est les mêmes données partout. C'est toujours le même sujet. C'est un peu comme la connexion multiple à plusieurs systèmes. Si la CNSA collecte des données qui intéressent les ARS, les ARS vont pas vous leur demander. Vous êtes les premiers dans les établissements, d'ailleurs, à le dire. On en a un peu marre d'envoyer des données au ministère, à la CNSA, à la CNAM, etc., qui nous demandent dix fois les mêmes, sans harmonisation. Donc, l'idée, c'est bien de ça, d'avoir des points de collecte entre guillemets un peu uniques qui est partagé, parce que c'est infernal. Alors, effectivement, là, je parle de collecte de données. Alors, c'est très vaste, ta collecte de données. Il y a des données que vous saisissez sur des formulaires dans certaines applications, ce qui est fastidieux. Il y a aussi des données qui seront directement extraites par des connecteurs informatiques du fameux dossier informatisé. Un connecteur, c'est plus facile que 50. en termes de développement pour les éditeurs qui intégreront un connecteur. S'il faut qu'ils intègrent un connecteur CNAM, un connecteur ANS, un connecteur CDSA. Mon imagination est un peu limitée, mais il y en a sûrement d'autres. On peut en trouver d'autres. Donc, l'idée, c'est qu'on essaie d'harmoniser un peu les choses. Mais ce qui veut dire aussi, pour les acteurs publics, pour les caisses nationales notamment, une grande responsabilité en termes de sécurisation de ces données, y compris à la collecte, mais aussi dans la restitution, le partage, etc. Ça veut dire qu'il faut qu'on, entre guillemets, blinde, vraiment les systèmes. Et il y a des travaux qu'on conduit avec mon voisin qui me regarde. Effectivement, on sait très bien qu'il est hors de question que vos données, et que les données surtout des personnes concernées fuient, se baladent, etc. Et des incidents arrivent. Ça, c'est la CNIL qui pourrait nous dire combien ils ont de déclarations de violations de données chaque année. Mais des accidents arrivent. On le sait. Notre travail, c'est de limiter effectivement ces incidents, et surtout leurs conséquences. Parce que moi, ma problématique, je parle en tant que RSSI, c'est pour savoir si on va être attaqué. Ça, ça me paraît totalement inévitable. Ma problématique, c'est de savoir quelles sont les conséquences d'une attaque. Comme disait un professeur de criminologie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain Boer, est-ce que le lendemain d'une attaque, on est encore là pour en parler ? C'est ça la question. Si la structure est encore capable de fonctionner, on peut en parler. Sinon, là, on a perdu. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu moi non plus à toutes les questions, parce que j'ai vu celle-là passer, et tu as répondu à certaines, mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de questions. On ne traitera certainement pas tout aujourd'hui. de suite, je pense qu'il va falloir refaire des bonnes tutélaires. Il y avait une question sur un service, est-ce que la CNIL a un service pour les associations tutélaires qui gèrent les données de personnes parfois dans l'incapacité de comprendre le RGPD ? Alors, dans l'incapacité de comprendre le RGPD, il y en a beaucoup qui ont des personnes qui ne travaillent pas dans les associations tutélaires, mais en effet, la CNIL a essayé de publier un guide. Alors, pour les associations, non pas spécifiquement tutélaires, mais en tout cas, pour les associations déjà avec un langage qui est quand même plus compréhensible, et on essaye de publier des contenus qui sont adaptés au public. De la même manière, on a publié également des contenus pour les accompagnants dans le secteur social qui accompagnent des personnes et donc les accompagnés dans le cadre du numérique. Donc, on essaie de sortir des contenus. Si jamais vous avez même des idées, c'est un peu un appel à la candidature, mais si jamais vous avez des idées de contenus qui seraient, selon vous, très utiles pour votre activité, il ne faut pas également hésiter à vous contacter. de proposer, dire ça, c'est vraiment quelque chose qui manque. Et donc, est-ce que vous pourriez le concocter ? C'est tout à fait une possibilité. Alors, en complément, ce que dit Eric, moi, je rajouterais que pour la CNSA, on l'a déjà fait sur certains systèmes d'information, peut-être qu'on le généralise, mais justement, on fait des informations, des mentions d'information proposer des mentions d'information en FALC, facile à lire et à comprendre pour les personnes, justement, qui ont quelques difficultés. Donc, le FALC est quelque chose qu'on… Alors, on n'est pas complètement… on ne sait pas… toutes les mentions, sur le site de la CNSA qui est très en retard, ne sont pas en FALC. Mais pour certains systèmes d'information, on sent qu'il y a besoin, on a commencé à proposer des mentions en FALC. Alors ça, c'est pareil. Ce n'est pas la CNSA toute seule qui les travaille. Ça se travaille avec des associations, des représentants qui savent utiliser ce langage et justement, s'adresser aux gens dans un langage approprié. Effectivement, la difficulté, c'est ça. Si on se contente de dire on vous a informé, il y a la mention sur le formulaire et qu'elle n'est pas comprise, personnellement, je pense qu'on n'a pas informé grand chose. Mais voilà. Nos systèmes d'information aussi, ça c'est une parenthèse qui est autre, mais on essaie aussi de respecter les critères d'accessibilité. On se doit d'exemplaires, le fameux référentiel général d'accessibilité. Chez nous, c'est la direction de la communication qui est le gardien de ce texte. Autant le DPD, c'est le gardien du RGPD, le RSSI, c'est le gardien du RGS, le référentiel général de sécurité. Nous, on a la COM qui est la gardienne du respect de l'accessibilité. Et je peux vous dire qu'ils épluchent assez fortement nos systèmes d'information pour que les interfaces utilisateurs puissent être accessibles à des personnes justement qui présentent des difficultés d'accès. Deux autres questions sur les subventions ? Non, juste sur les subventions, j'ai vu des questions des subventions de l'ANS. Parce qu'il y a des subventions de l'ANS, je ne pense pas honnêtement, je ne crois pas que ça existe. Il y a des subventions pour la mise en conformité de la GPD non plus. Ça n'existe pas. C'est juste un texte que tout le monde doit appliquer. Donc après, par contre, c'est bien, c'est une question également sur la formation des ARS, mais pas que. Tout un chacun, en tout cas, peut commettre des erreurs, notamment l'envoi de mails avec les destinataires apparents. C'est un peu d'erreurs de débutants, mais ça nous est arrivé peut-être un jour, en tout cas, avant de prendre en fonction ou pas. Donc là-dessus, ça met le point, en tout cas, sur la formation nécessaire de l'ensemble des collaborateurs d'une structure. C'est extrêmement important de rappeler des grands principes, des principes qui parlent aussi aux gens, notamment de laisser son ordinateur ouvert, je ne sais pas, en tout cas, mais c'est impossible de faire ça. Sinon, vous avez des petits déjeuners en chaîne. Mais en tout cas, vous avez des règles de base avec des formations un petit peu à passer et des ARS, pas plus que les autres, mais en tout cas, on essaie de former. On a encore du travail, c'est vrai, on n'est pas encore tout à fait au bout de la mise en application du règlement européen, du RGPD en tout cas. Mais si vous avez des demandes même de participation, il ne faut pas aussi hésiter à demander à la clinique d'intervenir pour essayer de sensibiliser si jamais vous pensez que ça peut aider à mettre en conformité l'organisme. Écoutez, merci beaucoup. Il y a encore des questions dans le chat, mais on y répondra dans un second temps. On vous mettra en ligne toutes les réponses. Je vous propose qu'on ne s'arrête pas pour aujourd'hui, on est un peu dépassé. Merci à nos deux intervenants dans l'ALSA et nos deux intervenants en vidéo, Philippe et Mathieu. Comme je vous disais, le replay sera mis en ligne sur le site de l'Agence avec le support et la FAQ. Et puis, on vous souhaite une très bonne après-midi. et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.